Je suis responsable de la petite enfance et de l'indigyme dans mon club de gymnastique de Colomiers. J'ai créé la section en 2008 et actuellement on accueille 10 enfants autistes et trisomiques pour la pratique de la gymnastique. On a une ville avec beaucoup d'associations sportives et malgré ça il y avait encore des enfants qui ne trouvaient pas leur place. Donc avec l'accord de mon président, on a essayé de mettre un cours en place qui était à leur rythme et adapté à leur handicap. Et les premiers enfants qui ont pris contact avec nous étaient des enfants autistes. Donc après, par le réseau des parents, on a développé beaucoup autisme et trisomie. Et on attend d'avoir une salle adaptée pour se lancer un peu plus sur le handisport. Ça demande beaucoup d'encadrement. Actuellement pour 10 enfants, on est 7 encadrants. Après, on essaye de faire d'autres types d'accueils comme de l'accueil par les centres, les IME ou les CMP. Et de faire de l'intégration des enfants dans des cours d'enfants valides. Mais là encore, il faut un encadrant pour un enfant. Ils sont licenciés FFG comme tous les autres gymnastes du club. Et en plus, ils ont une licence FFSA pour pouvoir après avoir droit aux autres sports de la FFSA en Midi-Pyrénées. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a aucune formation pour les bénévoles qui existe. Donc on est en train de mettre ça en partenariat en place avec la FFSA et la FFG. Pour le moment, c'est que des bonnes volontés. On a des gens qui sont en licence TAPS. On a des gens qui sont en formation petite enfance ou des anciens entraîneurs de gym. Mais toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et plus on aura d'entraîneurs, plus on pourra augmenter la capacité d'accueil des enfants. Je suis responsable régionale de l'indigyme pour la FFSA de gymnastique. Donc moi, je suis en train de sensibiliser d'autres clubs. Donc j'ai organisé en novembre une journée régionale du handicap pour les clubs et pour les enfants. Et là, on est en train de voir sur d'autres clubs pour dupliquer la démarche. Et là, on est en train de voir sur d'autres clubs.